Ben quoi ? C'est le printemps, oui, il faut mettre des couleurs estivales, on n'est pas forcément toujours obligé de s'habiller en bleu et en noir. Alors aujourd'hui, la question d'une lectrice qui s'appelle Stéphanie, enfin elle ne s'appelle pas Stéphanie, j'ai fabriqué comme ça au vol un faux prénom. Grosso modo, cette question traite du timing des premiers rendez-vous. Elle a l'impression que les hommes, ou un homme en l'occurrence, lui saute dessus sans prendre son temps, et ce comportement masculin, ça ne la gratifie pas positivement, elle se sent acquise, bref, elle ne se sent pas bien. Alors, avance là. Je vous rappelle qu'au mois de mai, joli mois de mai, arrive l'anniversaire du site Homme d'influence, qu'à l'occasion de cet anniversaire, vous allez bénéficier. Onzième anniversaire, quand même, aurait dit Manuel, onzième anniversaire du site Homme d'influence, vous allez bénéficier d'une offre spéciale qui ne se produit que deux fois par an sur l'ensemble de mes contenus. Contenus payants, bien entendu, donc c'est le moment pour ceux qui ont déjà quelques éléments dans leur bibliothèque de séminaire de compléter celle-ci. Et c'est également le moment pour ceux qui n'auraient jamais franchi le pas des contenus payants, de se dire, bon putain, ce mec a quand même presque toujours raison dans ses contenus gratuits, même s'il m'agace un petit peu, même s'il a l'air un petit peu snob, même s'il coupe la parole. C'est peut-être l'occasion maintenant de la meilleure occasion de l'année, avec Noël, pour monter dans le wagon, en marche, sauter dans le grand bain, c'est l'anniversaire. Alors, en parallèle, pour ceux qui ne sauteront pas dans le grand bain, je vous offre quand même à l'occasion de l'anniversaire 4 coupons d'une valeur de 100 euros à valoir sur tout le site Amazon. C'est pas Amazon ne vend pas mes séminaires, enfin pas encore. Et pour ceci, c'est tout simple, c'est un jeu, il suffit de s'inscrire à la newsletter en cliquant sur le lien ci-dessous, un gagnant par tirage au sort chaque semaine. Alors, j'ai une question ou deux à vous poser, dit Stéphanie. Un gars, oui alors Stéphanie ne sera pas écrivain, déjà je pense qu'on peut rayer cette proposition, cette hypothèse de son champ des possibles. Un gars ne comprend pas, comprend avec un S, que je ne veux pas l'embrasser dès le deuxième rendez-vous, ni lui faire un câlin. Donc là, on imagine bien que c'est des gens de moins de 25 ans, parce que ce n'est pas possible à l'âge adulte de parler de câlin. Mais bon, j'ai l'impression qu'il veut tout, tout de suite. Personnellement, je ne veux pas fonctionner avec un A, bien entendu, ainsi, car il est sur un site de rencontre, même deux sites de rencontre. Alors, on n'a jamais expliqué à Stéphanie l'importance des ponctuations, donc il n'y a évidemment aucune virgule, et les points sont disposés un peu arbitrairement. Je trouve cela trop facile de tout donner et faire de suite. Alors ça, déjà, j'ai envie de bugger sur le tout donner, mais je m'abstiens, car sinon vous allez dire que je coupe le récit, donc je commenterai plus tard. Et je trouve que cela donne l'impression qu'on me voit que pour mon physique. Alors, en tout cas, c'est sûr qu'on ne te voit pas pour ton orthographe et on ne te voit pas pour ta syntaxe, on ne te voit pas pour ton intelligence pour l'instant. Et que je suis acquise. J'avais passé une super soirée au resto avec lui. Or là, cela a tout gâché, ER, bien entendu, et je bloquais avec un E pour le revoir. Et le comble de l'histoire, donc elle aime bien les conjonctions de coordination, et le comble de l'histoire, c'est que j'ai l'impression que c'est la honte que de vouloir prendre son temps. En gros, il faut faire comme tout le monde, j'aimerais, j'aimerais bien savoir ce que tu entends par tout le monde, j'aimerais avoir des conseils LOL. Voilà, c'est comme ça que j'aime qu'on me parle Stéphanie, donne-moi du LOL, ne ponctue pas, ne te relis pas surtout, ne sois pas synthétique, tu me mets dans les meilleures dispositions. Alors Stéphanie, bon, je pourrais te faire deux types de réponses. La première me paraît un peu trop scolaire pour toi, donc je vais te répondre par l'angle de l'anecdote. Vous avez compris que l'enjeu derrière la question de Stéphanie, c'est ce qu'on appelle le graduel, le gradient. C'est-à-dire avec quel gradient faut-il monter la température lors d'une rencontre avec quelqu'un avec qui on est potentiellement sexuellement compatible ? Avec qui ? Alors là, je dis ça pour l'algorithme YouTube et Google, il paraît qu'il faut prononcer les mots-clés maintenant. Au bout, alors écoute-moi bien l'algorithme YouTube, après combien de rendez-vous faut-il aller au lit avec quelqu'un ? Faut-il coucher au premier, deuxième, troisième rendez-vous, ou plus ou moins ? Voilà, j'espère que ça améliorera mon référencement. C'est un peu lourd, un peu bené, mais on n'a rien sans rien. Stéphanie, laisse-moi te répondre par l'angle de l'anecdote. Je pense que ça me paraît plus approprié à ton cas. Ce que je vais te raconter remonte à il y a longtemps, suffisamment longtemps, pour que cela figure dans mon premier livre, qui est sorti en 2011. Donc cela a dû se passer en 2009 ou 2010, quelque chose comme ça. J'attendais des clients dans un café parisien très central, où je me rendais très souvent à l'époque, plus maintenant d'ailleurs. Et à travers la vitrine, j'ai vu ce petit bout de fille absolument délicieux, une de mes quelques rencontres avec ce que j'appelle la grâce. Bon, je pense que le concept de grâce va t'échapper, mais je dis ça pour la dizaine de milliers ou plus de personnes qui suivront cette vidéo. Donc, une fille pleine de grâce qui notait dans son petit carnet quelque chose en regardant avec ses grands yeux tristes par la fenêtre. Je suis allé lui dire, mon client parti, plutôt, mon client parti, virgule, je suis allé lui dire que je n'étais pas insensible à ses grands yeux tristes. Nous avons échangé nos coordonnées et le premier rendez-vous fut fixé quelques jours plus tard. Je suis sûr que cette rencontre était un dimanche, parce que je crois que c'est une des seules rencontres intéressantes que j'ai faite le dimanche. Le premier rendez-vous était le jeudi suivant. Le jeudi suivant, j'avais à mon insu, car j'étais comme ça à l'époque, cela remonte à il y a une grosse dizaine d'années. J'avais écrit une espèce de séquence mentale selon laquelle les choses devaient se produire. Cette jeune fille incarnait un genre, incarnait un type. Elle en avait l'allure, elle en avait l'expression, elle en avait l'habitus, elle en avait même le prénom. Elle s'appelait Elisabeth et j'avais la faiblesse de croire que j'avais une espèce d'histoire pré-écrite à l'avance avec des élises. Je ne savais pas pourquoi. Elle était rousse, elle était divine, elle était belle comme un cœur. Et je m'attendais à tout, sauf à ce qu'elle rapporta, à l'occasion de ce premier rendez-vous, le DVD d'un film que nous avions évoqué ensemble, en proposant d'aller le regarder chez moi. Bon, je n'avais pas mentalement écrit cette séquence. Je raisonnais à l'époque en termes de plus de petites feuilles de route, en termes de séquences pré-écrites. J'avais en tête des scénarios mentaux dans lesquels mes rencontres devaient s'inscrire. Je ne fabriquais pas le scénario autour de la rencontre. Autrement dit, je ne raisonnais pas à l'époque, ce que j'appelle par opportunité. J'ai appris désormais à raisonner par opportunité. L'idée, plutôt le prétexte, parce qu'en général, on sait ce qu'il advient quand on se regarde un film ensemble à minuit en enceinte close, avec une fille qui nous plaît, un garçon qui nous plaît. Je n'avais pas écrit ce scénario. Et cela me déplaisait que quelqu'un dont je pensais qu'elle incarnait la grâce et le type de rencontre rêvée, entre guillemets, que j'attendais depuis un certain temps, me proposa d'aller m'agouiller sous une couette tout de suite. Ça m'a déplu parce que ça ne s'inscrivait pas dans ma séquence. J'ai décliné avec je ne sais plus quel prétexte. Au rendez-vous numéro 2, je me rappelle, nous sommes allés dîner à l'Hôtel Amour. C'était un endroit encore un peu nouveau, un peu atypique à l'époque. C'était un petit peu moins attendu et téléphoné qu'aujourd'hui. Elle est venue avec un bouquet de fleurs. J'espère que tu es toujours là, Stéphanie. Comme les gens pas très intelligents ont toujours du mal à faire les médiations et ne comprennent pas qu'il faut que les prépositions qui précèdent la réponse en font partie. Je te dis, Stéphanie, ne te déconcentre pas, reste jusqu'au bout. Deuxième rendez-vous à l'Hôtel Amour, elle est venue avec des fleurs. Alors moi, j'ignorais évidemment, j'ignore toujours d'ailleurs, je ne connais pas très bien, mais enfin en bonne hétéro-binaire de base que j'étais, j'ignorais le langage des fleurs. En me renseignant par la suite, via internet, parce que ça existait quand même il y a dix ans, j'ai appris que ces fleurs, cette fleur-là dont j'ai oublié le nom, signifiait le désir. Donc je rappelle, premier rendez-vous, elle me propose de rentrer chez moi à regarder un film. Deuxième rendez-vous, elle m'offre des fleurs qui signifient le désir. Au troisième rendez-vous, elle m'a proposé, elle habitait boulevard de Sébastopol, dans un immeuble d'ailleurs qui, fait du destin, a brûlé depuis. Et d'ailleurs, l'autre fait du destin, quelques années plus tard, j'allais habiter à 100 mètres de là. Elle habitait boulevard de Sébastopol, en colocation, et elle m'a proposé de prendre un dernier verre chez elle, en me prévenant qu'il y avait sa coloc. J'imaginais pas forcément très très bien, enfin en tout cas, dans le scénario que je m'étais écrit par avance, ça devait être plus beau. La première nuit, le premier moment, la première étreinte, il devait avoir quelque chose de plus éternellement mémorable qu'un truc à l'insu de la coloc qui allait se cacher dans la pièce d'à côté. Et donc j'ai décliné une troisième fois, pour que la quatrième, l'ensemble des conditions, soit réunie. Vous me voyez tous venir avec mes gros sabots, enfin mes gros sabots, oui, mes gros sabots Nike. Cette quatrième fois n'a jamais eu lieu. Elle ne m'a plus jamais répondu. Et en insistant, à l'époque, maintenant je n'insiste plus jamais. Si quelqu'un ne veut pas me répondre, eh bien tant pis pour elle. À l'époque j'insistais, et à force d'insister, elle a fini par me répondre, après m'avoir proposé indirectement, puis directement, puis ouvertement. Ah oui, parce que la proposition, en plus d'aller chez elle, comportait le mot alcool. Vous savez, vous connaissez ce fameux tweet qui m'a beaucoup été reproché, que le fait de mentionner spécifiquement que l'invitation contenait, l'invitation à bord de l'alcool, on m'a reproché de prendre ça pour un signe d'intérêt. Bon ben là, c'en était évidemment un, c'en est un à 99% des cas. Donc elle voulait m'inviter à boire un brandy, mais bref, je n'aimais pas le contexte, colloque, c'était un peu désérotisant. Bref, je ne l'ai jamais revu, et elle m'a expliqué, à force d'insister, que manifestement, il n'y avait pas d'alchimie entre nous. La personne qui avait par trois fois proposé de passer la nuit avec moi, me disait, alors que moi j'y étais enfin disposé, me disait, ben écoute Coco, il n'y a pas d'alchimie. J'en ai été malade. J'en ai été malade, j'y ai pensé pendant des années, et dix ans plus tard, neuf ou dix ans plus tard, je me souviens encore de toute la scène, je me souviens du déroulement de tous les rendez-vous, je me souviens de son nom et de son prénom, je me souviens de son visage, je pourrais la peindre, je pourrais la dessiner. C'était la grâce incarnée, comme on en voit, comme j'en ai rencontré peut-être trois en dix ans. Trois en dix ans, voilà. Bien. Ce que je veux te dire, Stéphanie, c'est que le raisonnement par séquence, c'est-à-dire le fait d'avoir pré-écrit les cases dans lesquelles les pas de ton protagoniste devraient venir s'emboîter. C'était un film de Jean-Yann, ça d'ailleurs, je mettrai les pas dans les pas de mon père. Ça s'appelle une structure mentale rigide. Et quand on a une structure mentale trop rigide et pas assez plastique, eh bien, on finit frustré de ne pas voir advenir les opportunités que l'on attend. On finit comme ces nombreuses, ces trop nombreuses, très nombreuses femmes qui se plaignent de ne pas rencontrer forcément des gens intéressants, que la rencontre magique n'arrive pas, que leur cercle social proche ou demi-proche, que leur monde ou que leur demi-monde est un peu répétitif, un peu restreint, un peu ennuyeux. Et elles rêvent, comme disait Monterland, sur l'écran du cinéma, elles rêvent de rencontres qu'elles repousseraient des deux mains si jamais leurs voisins de siège venaient à aller leur proposer. Stéphanie, tu es rigide comme un bout de bois. Tu es plus rigide que la planche qui me sert de bureau devant moi. La maturité et l'intelligence sensible consistent à apprendre la plasticité mentale. La plasticité mentale, ça s'appelle raisonner par opportunité. L'opportunité, ça s'applique à tous les domaines de la vie. Et ce n'est pas quelque chose que j'ai forcément inventé, c'est une des rares choses que m'ait apprisse mon père et qui me fut utile à de nombreuses occasions. Parmi ces rares bons conseils, mon père, dont il m'a été dit qu'il regardait parfois ses vidéos, donc si c'est le cas, tu vois, tu auras au moins servi à ça, m'aimait à me répéter qu'un jour, un fourgon, il était dans la police, alors il pensait beaucoup en termes de fourgon, un fourgon transportant de l'or viendrait, tu as renversé sa cargaison de lingots devant la porte du jardin. Et il me disait, ça se produira un jour. Par contre, ça ne sera jamais quand tu as un seau et une pelle ou une brouette dans la main. Ça sera quand tu es à l'intérieur, ça sera quand tu es dans ta douche, ça sera quand tu es dans ton bain, ça sera probablement au milieu de la nuit, il fera froid dehors, tu ne seras pas habillé et tu auras envie de dormir et de t'en occuper demain. Et demain, tout l'or tombé par terre, il n'y en aura plus, les voisins, eux, se seront levés et l'auront pris. Ça, ça s'appelle le raisonnement par opportunité. Les opportunités, c'est-à-dire les occasions de fréquenter quelqu'un, les occasions de se livrer à une hypergamie noble, c'est-à-dire à une hypergamie qui n'est pas basée sur le capital et sur le revenu, mais sur l'intelligence, la sociabilisation, bref, les opportunités de rencontrer la personne dont on aurait fondamentalement besoin se produisent, mais ne se produisent pas quand tu l'attends. Le timing de cette personne n'est pas forcément le tien. Dans un monde idéal, Stéphanie, dans un monde idéal, vos deux désirs, vos deux agendas, vos deux calendriers internes, vos deux horloges internes se synchroniseraient et vous auriez envie de symboliser votre attraction exactement en même temps, le même jour, au même moment, sous la lumière irisée d'un coucher de soleil orangé. Dans la réalité, ça ne se passera pas comme ça. Tu en auras envie avant ou après lui, il en aura envie avant ou après toi. Si ce garçon est une opportunité, si ce garçon est objectivement par sa classe, par son charisme, par son intelligence, par son mode de vie, par ses connaissances, par ce qu'il représente, par son influence, par tout ce que tu veux, si ce garçon est objectivement un, deux, trois crans au-dessus de ce que tu as l'habitude de fréquenter, change ton putain de mindset. Cette opportunité ne se reproduira pas avant deux, trois, quatre, cinq ou dix ans. Je ne l'ai pas fait avec Elisabeth. On est dix ans après et je le regrette encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada